L'atelier des couturières de Marguerite Audoux Extrait de l'atelier de Marie-Claire Madame de Lignac revint plus tôt qu'on s'y attendait. Elle rapportait un énorme carton dont le couvercle se soulevait malgré les ficelles qui le retenaient. Le patron s'empressa de l'ouvrir, il toucha les tissus avec une petite grimace de contentement. « De la soie, rien que de la soie ! » disait-il. Sa femme l'éloigna. « Laisse, tu vas tout embrouiller ! » Puis, s'adressant à nous, « C'est pour un mariage ! » Elle sortit une à une les pièces d'étoffe en désignant leur emploi. Une robe noire pour la mère de la mariée, deux robes bleues pour les grandes sœurs, des robes rouges pour les petites sœurs, des dentelles noires, des dentelles blanches, des pièces de ruban, des taflats pour doublure et des satins pour chupon. Elle sortit avec précaution le dernier tissu soigneusement plié dans du papier et voilà, du crêpe de Chine pour la robe de la mariée. Et sans prendre le temps d'enlever son manteau, elle attira un mannequin et prit les étoffes à pleine main pour les draper autour du buste. Elle dépliait les dentelles, les disposait, elle tournait les rubans en coque sur ses doigts et les piquait d'une épingle. Puis, elle rejeta le tout sur la table et ce ne fut bientôt qu'un fouillis de toutes les couleurs. Mes quatre compagnes avaient cessé de coudre et regardaient avec intérêt. Leurs yeux allaient d'une couleur à l'autre et les mains s'avançaient pour toucher les dentelles et les tissus soyeux. Tout à coup, la pendule se mit à sonner. Bulldog se leva en disant d'un tombe brûle « Il est midi ! » Il est vrai, c'était vrai, la matinée avait passé si vite que personne ne se doutait qu'il était l'heure d'aller déjeuner. Les autres déposèrent leur ouvrage et se levèrent lentement comme un regret. L'après-midi fut pleine d'entrains. Du retour, monté du tabouret, garnissait les planches d'un papier gris que le patron lui passait et quand le patron ne donnait pas les papiers assez vite, du retour en profitait pour tourner et danser sur son tabouret. Puis elle ouvrait et fermait les bras en criant comme une marchande de foire « Robes et manteaux ! Robes et manteaux ! » Et cela faisait rire et le patron disait d'un air indulgent « S'il n'y avait que vous pour les faire, ma pauvre du retour ! » « Allons-y »